Madame la députée d'Hochelaga, mais honneur. Alors, M. le Président, depuis 2006, la multiplication des accommodements déraisonnables pour motifs religieux a frappé l'imaginaire des Québécois. Que ce soit la Régie de l'assurance maladie, la Société d'assurance automobile, dans différentes écoles ou dans des centres de détention, des décisions contestables d'accommodements ont porté atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes. Hier, on apprenait qu'un enseignant de Sorel a censuré la dernière phrase d'une chanson d'Édith Pierre parce qu'elle affirmait que Dieu réunit ceux qui s'aiment. Cette décision démontre l'absence de balises entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cinq ans. Cinq ans après Bouchard-Taylor, pourquoi n'y a-t-il pas toujours de balises au Québec? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je veux commenter la décision d'un enseignant qui n'était pas une réponse à notre demande d'accommodement en passant. On n'est pas dans cette sphère-là. C'est un enseignant qui a pris une décision et pour laquelle je veux exprimer mon désaccord. Premièrement, au Québec, on n'est pas en train d'effacer les mots « Dieu », le mot « Jésus » ou quelques autres références à une entité, à un Dieu auquel on croit. Au Québec, on est en train d'additionner. Et donc, je veux juste clairement indiquer à l'enseignant, à la commission scolaire, que selon moi, ce n'était pas une bonne décision, qu'on n'est pas en train d'effacer ce qui fait partie de notre histoire, ce qui peut faire partie de l'identité québécoise, et aussi qu'on ne peut pas ainsi pervertir les paroles d'une œuvre qui fait partie de la grande œuvre de la chanson francophone. Complémentaire, Mme la députée de la Chlaga, mes honneurs. Malheureusement, M. le Président, il va falloir nommer chaque cas pour savoir quelle va être la règle à suivre. Dans une école du quartier de Saint-Michel à Montréal, une jeune musulmane de maternelle a été autorisée par la direction de l'établissement à porter des écouteurs parce que sa religion lui interdit d'écouter de la musique. La directrice de l'école a alors déclaré que cette mesure avait été mise en place pour favoriser l'intégration de la jeune fille. La ministre de l'Éducation a applaudi cette décision. Deux fois deux mesures. Mme la ministre de l'Éducation. M. le Président, je vais ici, là ici, à l'encontre de la première question, ici, nous sommes devant une décision suite à une demande d'un accommodement. Je vais prendre le temps de dire que la jeune fille dont on parle est une petite fille qui est en ce moment à la maternelle. Je vais prendre le temps de dire, comme je l'ai fait au mois de décembre dernier, qu'il n'y a aucun compromis acceptable lorsque l'enfant est dans une classe durant sa scolarisation obligatoire. La Commission scolaire l'a indiqué, et je l'indique clairement, il n'y aura aucun compromis lorsque cet enfant sera dans son parcours de scolarisation obligatoire à l'école. Je suis en train de vous dire qu'en septembre prochain, cette petite Québécoise suivra les cours comme toutes les autres. Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Achlaga-Maisonneuve. Ces deux cas récents, cumulés à bien d'autres, M. le Président, depuis des années, démontrent l'ampleur de l'échec du gouvernement libéral. Les gestes posés par ce gouvernement en matière de gestion des accommodements pour motifs religieux n'ont été que des occasions ratées. Tout cela parce que le gouvernement libéral manque de courage, de volonté et de discernement dans ce dossier. Quand va-t-on mettre fin à ce dérapage? Alors, Mme la ministre de l'Immigration. Je suis très heureuse parce que je sens qu'il y a peut-être de l'ouverture du côté de la députée d'Achlaga d'adopter le projet de loi 94, qui va justement permettre d'encadrer les demandes d'accommodement raisonnable afin d'avoir une solution durable et claire. Nous traçons une ligne dans le projet de loi 94 entre ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas raisonnable. Et je voudrais citer le Conseil du statut de la femme qui dit « Le Conseil salue l'action du gouvernement qui, avec le projet de loi 94, prend les moyens pour gérer les demandes d'accommodement dans le respect des valeurs d'égalité entre les sexes et de neutralité de l'État. Il trace la voie à suivre et est avant-gardiste. » Alors, si je comprends bien, la députée d'Achlaga sera prête à adopter le projet de loi 94 avec nous. Merci. Applaudissements Merci.